Et marions les roses, les roses font un beau bouquet, les roses font un beau bouquet quand elles sont jolies. Marions les roses. Les pieds d'Eufrosine avançaient à pas compter, en rythme avec les voix des deux sœurs qui chantaient le retour du printemps avec un peu d'avance, alors que les mains d'Eufrosine tenaient le pot de soupe le plus droit possible. Le sol de l'auberge, fait en grosses planches épaisses, était si inégal qu'il fallait faire attention à ne pas trébucher et renverser les plats. Eufrosine connaissait le sol par cœur. Elle servait les plats depuis qu'elle avait huit ans. Mais elle s'appliquait toujours à montrer le soin qu'elle mettait à lever les pieds, ce qui lui permettait d'utiliser l'excuse de planches inégales chaque fois qu'elle renversait le plat sur le genou des individus qui, selon elle, le méritaient amplement. Heureusement pour Eufrosine et son père modeste, qui possédait l'auberge, cela n'arrivait pas très souvent. Ce soir-là, personne dans la salle ne méritait la vengeance d'Eufrosine. Celle-ci déposa le pot de soupe avec précaution sur la table commune la plus proche des fenêtres, puis elle commençait à servir. Les tables communes étaient si anciennes qu'elles étaient encore plus épaisses et inégales que le sol, si cela était possible. Elles avaient même encore des creux toutes les deux ou trois places pour faire office d'assiette. On disait que les gens mangeaient à plusieurs dans ces bols à cette époque-là, ce qui faisait frémir Eufrosine. Bien qu'à présent, l'auberge utilisa des assiettes individuelles. Ils en avaient même de tous les styles et de toutes les époques, depuis les simples planches munies d'un creux, jusqu'aux rondes d'un bois très lisse que le père d'Eufrosine avait fait faire spécialement et qui avait le nom de l'auberge gravé au fond. Eufrosine avait 14 ans, presque 15, et n'avait pas particulièrement mauvais caractère. Elle avait simplement des idées bien arrêtées sur le monde et n'était pas plus exigeantes envers les autres qu'elle ne l'était envers elle-même. Par exemple, Modeste aurait préféré ne pas la faire travailler en salle au milieu d'étrangers avant qu'elle n'ait au moins 16 ans. Mais quand Eufrosine eut 7 ans, elle exigea de pouvoir aider à l'auberge. Elle en avait assez, avait-elle dit, d'être ignorée et laissée dans son coin. Eufrosine avait passé, c'était vrai, une petite enfance relativement isolée. Quelques petits détails la séparaient du reste du village. C'était peu de choses, en somme, mais cela avait suffi à lui laisser une mauvaise impression. Sa mère, Séraphine, avait été délirante quand elle lui avait donné naissance, et au lieu du plus traditionnel angélique qui avait été prévu en cas de naissance féminine, la petite fille avait été baptisée Eufrosine. Comme la mère d'Eufrosine était morte peu de temps après, emportée par la fièvre, Modeste n'avait pas eu le cœur de changer son choix. Il avait donné angélique à la petite comme deuxième prénom, quand même, au cas où, parce qu'il était attentionné et qu'il avait le sens du ridicule. Eufrosine, elle, aimait son prénom tel qu'il était, et en entier, merci beaucoup. C'était un cadeau de sa mère, et pour rien au monde, elle n'aurait voulu en changer. E-Fro-Zine. Cela sonnait comme une formule magique à ses jeunes oreilles. Néanmoins, il fallut plus de temps aux habitants de Napi pour réussir, d'une part, à le prononcer correctement, et, d'autre part, à comprendre ce que ça pouvait bien vouloir dire. Dans le village, on donnait plutôt aux filles un nom de fleur, d'oiseau, quelque chose de simple comme Marie, dont personne ne connaissait le sens, mais qui était si familier qu'il sonnait comme un vieil ami, à la présence rassurante. Quand vous vous appeliez Prudence, Victoire, Céleste ou Aimée, il n'y avait pas non plus à se casser la tête pour trouver le sens général. E-Fro-Zine avait appris à lire avec Mame-Od, comme tous les enfants du village, et, désireuse de clouer le bec une fois pour toutes à tous les gens qui lui posaient des questions, lui avait demandé d'où venait son nom. Mame-Od lui avait alors raconté comment E-Fro-Zine, avec un Y, était une sorte de déesse très ancienne, représentant la joie, et comment Sainte E-Fro-Zine, avec un I, jeune fille très belle et très sage, était déguisée en homme pour échapper à un mariage contraignant. E-Fro-Zine avait été très impressionnée par cet héritage, mais ne voyant pas comment elle pourrait justifier la divinité ou l'émancipation féminine, elle avait fini par accepter qu'on la surnomme Rosine. Elle s'en sentait très incomprise, comme si les gens ne voulaient pas se souvenir de sa mère, comme si les gens ne voulaient pas voir sa mère en elle, comme si les gens ne voulaient voir que la partie d'elle qui était semblable à eux, simple et compréhensible en un clin d'œil. Chaque fois qu'elle entendait l'absence de œuf dans son nom, elle ressentait des fourmillements, comme un bras amputé depuis longtemps, mais dont on sent encore la présence fantôme. De temps en temps, ce fourmillement demandait à agir, et les peaux de soupe se retrouvaient sur les genoux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501